Salut les noobs ! Ce week-end c'est la teuf, c'est la Dreamhack, bien sûr, Dreamhack Leipzig, qui aura lieu du 22 au 24. C'est la première Dreamhack de l'année, c'est le premier gros événement international, Starcraft 2, de l'année. Alors pourquoi c'est intéressant la Dreamhack ? D'ailleurs, de base, c'est toujours cool une Dreamhack, il y a toujours du skill, toujours du talent, toujours du level, bien sûr, et du très bon Starcraft. Mais là, la particularité c'est qu'on est sur les WSS, nouvelle version, sous-entendu, il n'y aura pas 14 coréens par groupe, il n'y en aura que 2. Zouge Liang qui vient zouguer zouguer sur la scène de la Dreamhack. On se retrouve avec 5 mousquetaires ce coup-ci, Marine Lord, Firecake, Psy Drogo, Lilbo, Daechi. Honnêtement, avec ces 5 joueurs-là, c'est déjà une déception s'il n'y a pas un français, au moins en finale, voire un français qui remporte le tournoi. C'est peut-être l'événement de la confirmation de la performance de Marine Lord, est-ce que Marine Lord est vraiment au top ? Est-ce que c'était de la chance ? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Et ça permettra aussi à plein de nouvelles têtes d'émerger, puisqu'il y a eu plein de qualifiers et il y a déjà eu des surprises dans ces qualifiers. En 2016, la Dreamhack va prendre une grosse part du circuit WSS, ça va être des belles compétitions. Avec ce nouveau format WSS qui met à l'honneur les foreigners plutôt que les coréens, il va y avoir de l'espace, il va y avoir de la place pour montrer le skill à l'européenne ainsi qu'à l'américaine. C'est ce week-end, il y aura du skill, ça va être marrant. Rendez-vous le 22 janvier sur OgamingTV pour la Dreamhack. Sous-titrage Société Radio-Canada